La Méditation Très chers frères et sœurs, bonjour. Nous voici encore dans la méditation sur la miséricorde pendant toute cette semaine. Et les jours précédents, je vous avais dit comment Dieu nous rejoignait pour nous faire goûter sa miséricorde. Quand nous faisons l'expérience de notre impuissance, hier nous parlions de comment Dieu nous rejoint avec sa miséricorde quand nous nous sommes pris par la honte, par l'expérience de notre faiblesse, de notre péché, de notre misère. Et ça a produit en nous la honte, la honte de ce que nous avons vécu, cette humiliation de notre faiblesse. Et aujourd'hui, je voudrais vous inviter à voir comment Dieu nous montre sa miséricorde quand je suis dans la peur, quand j'ai peur. Et vous savez, c'est très intéressant. Dans ces jours et au cours de ces semaines de confinement, plusieurs personnes ont dit cela. Combien elles avaient peur. Peur d'attraper la maladie. Peur de la suite. Peur de ne pas tenir bon. Peur pour leurs couples. Peur pour leurs enfants. Peur pour la société. Peur pour l'économie. Tout un tas de peur. Et ça, c'est la peur vis-à-vis des événements. Et on se dit, est-ce que Dieu est là avec nous ? Est-ce qu'il prend soin de tout cela ? On y reviendra. Une autre raison de peur, c'est quand nous faisons l'expérience, quand nous découvrons notre péché, quand nous sommes conscients de notre péché, dans notre cœur, il peut monter la peur de Dieu. Vous savez, c'est très intéressant de voir dans le livre de la Genèse, quand il nous est écrit pour la première fois le péché, le premier péché, Dieu cherche l'homme, Dieu cherche Adam, il dit, Adam, où es-tu ? Et Adam, il dit, caché dans des buissons, j'ai entendu tes pas dans le jardin, j'ai eu peur, parce que j'étais nu, et je me suis caché. Et vous voyez, c'est très intéressant de voir comme l'une des premières conséquences du péché, ce que le péché produit, c'est cette peur vis-à-vis de Dieu. Nous avons peur de quoi ? Nous avons peur du châtiment, nous avons peur du jugement, nous avons peur que Dieu nous accuse, nous avons peur qu'il nous fasse payer le mal qu'on a fait. Nous avons peur, peur de Dieu par rapport à notre péché, face à notre péché. Et vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre, et aujourd'hui, la parole de Dieu nous le dit d'une façon très claire dans l'Évangile. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Dieu ne nous accuse pas, Dieu ne le condamne pas. Dieu, il vient vers nous pour nous délivrer de notre péché. Il se penche sur notre misère, sur nos peurs, sur nos incapacités, pour nous relever contre lui. Lui, ce n'est pas celui qui accuse. L'accusateur, c'est le démon. Et après, Saint Jean, il dit encore dans la première lettre, parfois c'est notre cœur qui nous accuse. Et combien de fois on ressent en nous la coupabilité, la remords, l'accusation. Mais Saint Jean dit, si votre cœur vous accuse, sachez que Dieu, il est plus grand que votre cœur. Alors, le Seigneur nous rejoint dans sa miséricorde, il nous rejoint dans nos peurs pour nous délivrer de la peur. Et Saint Jean, il dit encore que là où il est l'amour, il n'aura plus de crainte. Alors, voilà. Ça, c'est un deuxième aspect. Il y a un troisième aspect qui est assez intéressant, qui est vis-à-vis de la peur de la mort. Vous savez combien de fois j'ai retrouvé des gens qui ont peur de la mort. Et pourquoi cette peur de la mort ? Parce qu'elles me disent, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a après. Comment tu ne sais pas ? Je ne sais pas qu'est-ce qui se va se passer après et exactement comment ça sera après. Mais finalement, ce n'est pas grave. Pourquoi ? Parce que Jésus nous a dit, je vais vous préparer une place pour que là où je suis, vous serez avec moi. Alors, pourquoi avoir peur de passer de cette vie à la vie qui n'a pas de fin si nous avons, si nous pouvons avoir en nous cette certitude que nous serons avec lui, avec Jésus, dans la Trinité et que nous sommes dans les mains de Dieu ? Mais nous y sommes très bien. Et nous y sommes très bien. Alors, pourquoi avoir alors peur de la mort ? Et voyez, le Seigneur nous rejoint, nous rejoint pour nous faire goûter sa tendresse et sa miséricorde et pouvoir nous affranchir de cette peur même de la mort. Mais je vous parlais au début d'une autre peur. C'est la peur dans la peur de Dieu. C'est la peur de ceux que Dieu voudra de nous. Et je voudrais terminer là-dedans parce que c'est une peur assez perverse, pernicieuse. Ça veut dire quoi ? On a peur de Dieu parce qu'on pense qu'il pourrait nous demander quelque chose, en vouloir quelque chose qui ne serait pas bon pour nous. Combien de fois j'entends des personnes dire que dans le monde de souffrance, dans le monde de détresse, ah, Dieu l'a voulu. Ah, cette personne est morte et elle a une action. Ah, c'est la volonté de Dieu. Arrêtez. C'est quoi ce truc ? Est-ce que tu veux le mal ? Est-ce que tu voudrais le mal ? Le mal pour quelqu'un ? Le mal pour tes enfants ? Le mal pour la personne que tu aimes. Alors, si toi, tu ne veux pas, comment voudrais-tu que Dieu le veuille ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que Dieu, il n'est qu'amour. Alors, comment comprendre que cela puisse nous arriver tous ceux-là ? Comment comprendre qu'il ne puisse arriver toutes ces difficultés ? Mais, Dieu, il est présent dans notre histoire. Il nous laisse notre liberté, il nous laisse la liberté d'agir, de faire le bien, de construire. Et en même temps, il y a une chose que je voudrais vous répéter que je vous avais déjà dit au début du confinement. C'est cette parole de l'Écriture qui nous dit « Tout collabore pour le bien de ceux qui aiment Dieu. » Dieu ne veut pas le mal, mais parfois, il le permet pour en tirer un bien plus grand. Vous trouvez ça bizarre ? Mais vous le faites vous aussi. Quand vous avez des enfants, vous les amenez bien prendre des vaccins. Quand il est tout petit, il pleure, mais quand il est un peu plus grand, il va falloir le tenir, le serrer. Alors, vous serrez contre vos bras et après, l'infirmière qui le pique. Et l'enfant, elle vous dit « Maman, papa, tu es méchant parce que tu as permis que cette infirmière me fasse du mal. » Et je vous demande « Est-ce que vous voudrez du mal à votre enfant ? » Vous dites « Non ! » Alors, pourquoi vous permettez qu'il souffre ? Parce que de cette piqûre, le mal qui provoque cette piqûre n'est pas de comparaison avec le bien qui en devient avec ce qui produit ce vaccin. Alors, Dieu permet aussi que nos passions par le mal, mais il le permet parce qu'il veut attirer un bien plus grand et qu'il peut en tirer un bien plus grand. Alors, pourquoi avoir peur de Dieu ? Pourquoi avoir peur ? Vous voyez que Dieu nous rejoint dans sa miséricorde, nous rejoint dans toutes nos peurs pour nous en délivrer. Alors, frères et sœurs, je voudrais vous inviter en ce jour à prier le Seigneur. Seigneur, ta parole nous dit que là où il y a l'amour, il n'a plus de crainte parce que l'amour, il bannit la crainte. Seigneur, tu sais combien de fois notre cœur, il est saisi par la peur, par la peur par rapport à notre présent, par rapport à notre avenir, la peur de ce que Dieu pourra nous demander, ce qu'il voudra de nous, la peur du jugement, de la condamnation. Et Seigneur, dans ta miséricorde, c'est toi qui te penches sur nous pour nous révéler combien tu nous aimes, combien nous sommes précieux pour toi, pour nous faire dissiper, pour faire disparaître en nous toute crainte, sachant que nous sommes dans tes mains, que rien ne peut nous séparer de Dieu, ni de ton amour, sachant que les souffrances du temps présent n'ont pas de comparaison avec la gloire qui doit se manifester en nous. et nous le croyons Seigneur et nous savons que tu collaborerons tout pour le bien de ceux qui t'aiment. Alors Seigneur, dans ta miséricorde, viens à mon cœur, enlève de moi toute crainte qu'il puisse enjaillir l'amour et la confiance en toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada